Bonjour, bienvenue sur Génération en Télévision pour un nouveau numéro des points. Et alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on a déjà annoncé durant le TV168 de dimanche dernier, c'est-à-dire que la publicité va changer en 2020 à la télévision. Alors il va y avoir pas mal de choses qui vont changer, en fait il y en a eu déjà au niveau de la pub, et je vais essayer de faire un point justement et de parler de mes points. Tout d'abord, depuis le 1er octobre, France Télévisions, France 2, France 3 ont le droit de diffuser une page de pub, certes plus courte que les autres, à l'intérieur de ces jeux télévisés. Je cite notamment tout le monde à son mot à dire sur France 2, tout le monde veut prendre sa place également sur France 2, sur France 3. On a Question pour un champion, je sais pas s'il y a sur les autres jeux d'avant, je suis pas certain. En tout cas, c'est quelque chose qui a été mis en place, à la place des bandes annonces, qui avant il y avait toujours une pause avec une bande annonce. Bref, ça c'est quelque chose déjà que, à la rigueur, je suis pas forcément mécontent de ça, je trouve ça juste, en fait, pas la bonne idée. Je pense qu'il faudra remettre tout simplement la pub après 20h. Bon. Mais donc, cette semaine, on a appris également que deux groupes, le groupe MS6 et le groupe Canal+, auront le droit, à partir de l'année prochaine, de faire des publicités de 1 minute, des publicités très courtes, au sein... Alors, pour les chaînes du groupe Canal+, donc C8, CSTAR, et Canal+, ça sera durant l'accès, entre 19h et 21h, donc, touche pas à mon poste, globalement. Et pour ce qui est de M6, ça sera plutôt en prime time, ça sera M6, mais ça sera aussi, je pense, les autres chaînes, comme W9, CSTAR, et bien sûr Gully. Alors, évidemment, c'est particulier, parce qu'en fait, ça va couper pendant 1 minute Top Prono, va y avoir le jingle pub qui va annoncer « Votre programme revient dans moins d'une minute », et ensuite, il y aura la publicité d'une minute, avec 2 ou 3 spots, peut-être, voire même un seul spot de 60 secondes, c'est quelque chose qui commence à se faire... Donc, bon, voilà. Alors, M6 avait déjà testé ça dans Scène de ménage, c'était début octobre. Comme ça, le téléspectateur, il reste devant l'écran, il va pas aller aux toilettes, par exemple, il va pas zapper, parce qu'il sait que dans 60 secondes, ça revient. Donc, voilà. C'est quelque chose qui va être mis en place. Alors, je dis pas que c'est nul, parce que ça peut être bien, et si ça peut réduire un tout petit peu les longs tunnels de pub qu'il y a après, notamment sur M6, on est bon, il y aura que 5 au lieu de 6 minutes, mais, en fait, le problème, c'est que si ça fait capout, comme France Télévisions, la pub reventeur en 2019, c'est-à-dire que ça dure 6 mois, 1 an, et puis qu'après, le 1 minute de pub se transforme en 2, en 3, ou je ne sais pas quoi, voilà, ça va être mal. Donc, voilà, c'est un point un peu mitigé, il y a des trucs bien et des trucs pas bien. Moi, je suis pas contre de base, mais attention, parce que ça peut dériver. Et puis, surtout, je suis pas certain que c'était utile de faire ça maintenant, parce que, tout simplement, il y a peut-être d'autres problèmes à régler à la télévision française, actuellement, comme, par exemple, la concurrence avec Internet, et la façon dont les chaînes, elles, se mettent sur Internet aussi. Bref, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.